... D'abord, remercier les partenaires qui travaillent avec nous sur cette initiative. C'est le Haut Conseil, c'est le ministère, c'est le Programme National et Développement Local, l'Agence Développement Municipal, l'Observatoire de la Démocratie Participative, pour nous-mêmes et les partenaires techniques et financiers qui soutiennent l'initiative. Donc, à leur nom, je voudrais vous remercier pour votre présence. Le prix d'excellence s'inscrit dans un contexte. Les chefs d'État réunis en sommet à Malabo en 2014, le 23e sommet de l'Union africaine, avaient adopté un document très important pour nous autres acteurs qui intervenant dans la décentralisation, développement et gouvernance. C'est la charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation et du développement local, qui a été adoptée après un long processus d'élaboration, processus inclusif, participatif, qui a permis à différents acteurs qui sont dans la décentralisation, qu'ils soient au niveau d'État, qu'ils soient au niveau de la société civile, les chercheurs, il y a un nombre dedans, les ministères, les partenaires techniques et financiers. Donc, à la suite d'un long processus de maturation, les chefs d'État réunis en sommet avaient adopté la charte africaine des valeurs et principes. Et dans cette charte, qui compte une bonne trentaine d'articles, l'article 20 attire notre attention. Dans cet article, les chefs d'État ont clairement exprimé la nécessité de renforcer le cadre de la décentralisation en primant l'excellence, la créativité et l'innovation en matière de décentralisation, de gouvernance et du développement local. Ça, c'était dû au fait aussi que, quand on regarde le contexte dans les années 2000, bon, la décentralisation a commencé, mais rencontrait beaucoup de difficultés. Face à cela, bon, les chefs d'État ont dit, au lieu de céder au découragement, c'est mieux de voir qu'est-ce qui marche, où ça marche et comment est-ce qu'on peut soutenir. Donc, premier article, les chefs d'État ont dit, il faut primer l'excellence, il faut primer la créativité et l'innovation en matière de décentralisation et de gouvernance. Deuxième article important, les chefs d'État ont aussi institué, demandé aux États partis d'organiser chaque année la journée africaine de la décentralisation. Donc, chaque État puisse célébrer cette journée-là et qu'au cours de cette journée, que ce soit un espace pour engager un dialogue avec les acteurs, la décentralisation, pour voir qu'est-ce qui marche dans le cadre de la décentralisation, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut soutenir. Il faut féliciter l'État qui a tout de suite retenu la journée du 10 octobre pour organiser la journée nationale de la décentralisation. Ici au Sénégal, c'est vrai que dans d'autres pays, c'est le 10 août, dans d'autres, c'est le mars-septembre, mais ici au Sénégal, c'est le 10 août. Il faut s'en réjouir et féliciter les autorités qui ont institué cela. Troisième élément du contexte, c'est ce qui se passe au niveau national avec tout ce processus de refonte de la décentralisation au Sénégal. On a appelé l'acte 3 de la décentralisation, qui a été institué pour promouvoir des collectivités territoriales plus compétitives et performantes, pour prendre en charge la décentralisation, mais aussi pour promouvoir le développement et l'inclusion. Donc c'est dans ces trois éléments de contexte que s'inscrit notre initiative du prix d'excellence. Et quand on l'a mis en place en 2018, c'est vrai qu'il y a eu un long processus de maturation puisque le Sénégal a été le premier pays à organiser. Après le processus de maturation, notre intention a été de dire qu'il faut qu'on arrive à nous inscrire dans les orientations que les chefs d'État ont dites ici au Sénégal et qu'on puisse donner le tempo. C'est vrai qu'on a joué un rôle important déjà dans le processus de maturation de la charte. Notre intention a été de dire allons vers les collectivités et essayons d'identifier les meilleures pratiques pour primer l'excellence, l'innovation, dans la gouvernance territoriale au Sénégal. En le disant, nous avons dit qu'il faudra qu'on fasse attention à quelques éléments repères. Notamment, en le faisant, pour nous, c'était pour favoriser la performance et l'émulation au sein des collectivités territoriales, pour nous inscrire exactement dans ce que l'acte 3 de la décentralisation a recommandé. C'était aussi pour offrir un modèle les leaders locaux qui sont distingués dans la gouvernance, promouvoir le benchmarking. C'est vrai que très souvent, quand on regarde l'Afrique, si des maîtres ne réussissent pas leur mandat ou s'ils font des erreurs, s'ils font des fautes, on peut les prendre et les mettre en prison. Des fois, on les éjecte de leur poste. Nous, on a dit, bon, c'est bien ça, c'est ce que les États ont fait, mais nous, nous allons prendre l'inverse. C'est-à-dire identifier là où ça marche, identifier là où il y a des innovations, identifier là où il y a des bonnes pratiques, identifier ces maîtres et les donner en modèles. En le faisant, c'est parce qu'on est aussi conscient qu'en Afrique, l'éducation par le modèle, l'éducation par l'exemple, c'est quelque chose qui marche. Deux, troisième objectif, c'est aussi de travailler au renforcement des capacités des acteurs, notamment l'apprentissage par paire, entre élus locaux, entre journalistes communicants, mais aussi entre chercheurs, qui sont les trois acteurs que nous ciblons dans cette initiative du prix d'excellence. Améliorer le cadre de la décentralisation au Sénégal en lançant ce processus, ça nous permettait aussi d'identifier les goulots d'étranglement et formuler des recommandations pour que l'État puisse améliorer. Améliorer la qualité de la production, ça c'est essentiellement pour vous, journalistes et communicants, donc améliorer la qualité des productions médiatiques et donner une meilleure visibilité aux innovations dans la gouvernance territoriale, puisqu'on est conscient qu'ils sont un pilier essentiel pour la décentralisation. C'est vrai que quand on dit décentralisation, on pense davantage aux autorités locales, on pense davantage aux citoyens, mais la presse qui fait remonter l'information sur les initiatives joue aussi un rôle et est un pilier qu'il faut aussi prendre en compte. Valoriser la recherche au service de l'innovation et du développement par le rapprochement du monde scientifique aux besoins et réalités des communautés. Notre intention en le faisant, c'est aussi de dire, bon, le milieu de la recherche, ils font beaucoup de choses certainement, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces recherches qu'ils font coïncident aussi avec les besoins et que ça coïncide aussi avec les préoccupations que les communautés, les citoyens et les élus rencontrent et qu'ils puissent nous donner l'opportunité à partir des questions de recherche qu'ils vont prendre, d'approfondir, bon, eux, ils ont l'avantage du recul et l'avantage de l'observation et l'avantage de la recherche qu'ils puissent aussi nous donner des orientations et des suggestions par rapport à ces difficultés qui sont rencontrées. Donc, voilà les trois catégories d'acteurs que nous avons ciblées. Sous-titrage Société Radio-Canada